La Ligue de Nakama La Ligue de Nakama La Lancer à un moment donné Mais ça ramait Mais bon vu qu'on y a des gens sympas On fait quand même On fait quand même la vidéo des news On y a réfléchi On va pas vous laisser en galère Et plus tard on refera Peut-être la semaine prochaine On refera un numéro des news Du coup live Ou alors on fera un espace question Parce que c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de news Pendant la semaine Si on se retrouve sans On racle un petit peu les fonds de tiroir Donc dans ce cas là On fera un espace question On verra En tout cas les questions sont pas perdues Vous pouvez même continuer à en poser Oui la balance est les mêmes dans la vidéo Et voilà Enfin bref on se lance Donc première news cette semaine C'est Doctor Strange Donc Doctor Strange qui perd son réalisateur Scott Derrickson Exactement Scott Derrickson du coup Qui n'est plus de la partie Bah ouais Il m'y attendait pas Et avec la fameuse excuse Qu'il se passe Oui il y a un conflit Enfin Divergence artistique Divergence artistique Créative Voilà Bon Bon Les bails Voilà Alors du coup qu'est-ce que ça veut dire En quoi il y a eu Divergence A quel niveau je sais pas Je sais pas Parce que Bon je sais pas Depuis le temps qu'ils nous parlent du truc C'est en mode On va faire un pseudo film d'horreur Ouais Donc à quel moment Alors c'est peut-être ça le problème C'est peut-être ce qui doit se passer Avec certains personnages Ouais le traitement de Vanda peut-être Je sais pas Vanda qui est censé vivre Certains trucs dans Dans sa série Dans VandaVision Voilà Bah peut-être que le fait que Peut-être qu'il y a des trucs Qui rentrent en contradiction Avec ce que voulait faire d'Erickson Je sais pas Donc bon voilà du coup Doctor Strange Doctor Strange 2 Multiverse of Madness À ce titre Il n'a plus de réalisateur Mais le tournage n'a pas été repoussé Donc ça veut dire que C'est toujours en bonne voie Et qu'ils pourront trouver quelqu'un Rapidement J'imagine qu'ils vont trouver quelqu'un Dans les prochaines semaines Ouais c'est ça Ils ont certainement un plan B Ouais voilà Mais si c'était la merde On saurait que le truc Est retardé de quelque temps C'est sûr Donc ils ont l'air de Je pense qu'ils doivent être actifs En ce moment Ils ont déjà leur plan B Sous la main On verra On verra A voir qui ils vont prendre On verra J'ai aucune idée à ce niveau là Aucune idée Aucune idée de qui ils pourraient choisir Donc bon on verra ça Surtout s'ils veulent rester dans le délire horrore Tout ça là Je sais pas Kevin Feige a bien dit Par contre ce sera pas un film d'horreur Non sans blague Mais Oui mais il a quand même voulu clarifier A ce niveau là Il a dit ce sera pas un film d'horreur Oui Mais il y en a qui se reçont plein d'ailleurs Ouais comment ça Vous nous avez vendu ça en film d'horreur Bah c'est ce qu'ils ont dit quand même Enfin c'était Scott Direction en plus Qui le disait je crois Que ça allait être dans ce délire là Donc C'est arrivé là Bon ce serait chiant Que ça soit le gars Disons qu'il y aura des éléments Qui s'inspireront de l'horreur J'imagine Mais ça serait chiant Si ce soit pas le cas Parce qu'ils ont quand même dit Que le méchant Ce serait quoi Mephisto je crois Un truc comme ça Ou je sais plus qui Oui bon bah si c'est le mec Il valide Si tu veux Ce sera ce que fait le MCU d'habitude C'est d'ailleurs Que ce sera le bon film MCU Tu vois ce que je veux dire Bah justement Non Il va falloir changer Avec Il va falloir changer Avec des éléments d'horreur Tu sais comme Captain America Winter Soldier Il était un film MCU Avec des éléments De films d'espionnage Tu vois ce que je veux dire Et puis on peut continuer Comme ça pour plein de films Oui enfin il y a Les films autores C'est des films du MCU Avec des éléments Fantasticaux Tu vois ce que je veux dire Ça c'est perdu Oui Voilà mais bon Tu comprends ce que je veux dire C'est ça quoi Et là Ce sera un peu Le même délire Le premier Doctor Strange C'était le film MCU Avec des éléments Très psychédéliques Machin Les éléments La magie Tout ça Voilà Et bah là Ça va être la même chose Le film MCU Avec des éléments De films d'horreur A voir A voir Mais là c'est un moment Il faut prendre plus de risques Parce que En vrai Tant que ça se renouvelle Il est temps de montrer Des trucs nouveaux C'est pour ça que Quand ils ont dit Ouais ça pourrait être Dans le délireur Je me suis dit Tiens pourquoi pas Ça change Ça change Une petite prise de risque Là ça serait temps Il serait temps Il faut relancer la machine En attendant que les X-Men Et les Fantastic Four arrivent Il faut relancer des trucs Intéressants Avec un petit peu Plus de prise de risque Donc en plus Après tu me dis Que tu vas faire Blade C'est le moment De commencer à faire ces trucs Là Parce que si tu me fais Blade Et que le truc Il va ressembler A tous les autres productions C'est pour faire quoi Moi je sens le truc de venir Non mais Ça dépend comment Ils vont faire le truc Mais Ils ne fassent pas des trucs Oubliables Parce que C'est bon T'as eu de vos tâches d'or Là c'est bon Si tu ne veux pas retomber Et faire des trucs Il faut relancer la machine Il faut relancer la machine Fort Fort Parce qu'après Tu as des grosses licences Qui arrivent X-Men Fantastic Four Ok Mais Ouais non mais Je suis bien d'accord avec toi Mais Bon bah On verra Prise de risque Prise de risque C'est tout ce que je leur demande Certains te diront Dans les commentaires Mais Prince Tu rêves On parle de Marvel Studios Ils vont se Entre guillemets Se reposer sur leur laurier Et vouloir tout simplement Continuer sur la même voie Tu vois En lançant Des films Du même Du même calibre Si on veut Voilà Et puis Avec des films Qui seront moins bons Que les autres Voilà Bon évidemment Mais toujours avec La fameuse formule Grand public Tu vois Non mais après Ça ne sera pas le fait Que ça sera un film grand public Mais voilà Mais justement C'est ça le truc C'est qu'un film d'horreur Peut pas être un film grand public C'est ça le truc C'est bien pour ça C'est bien pour ça Qu'il arrive En disant Attendez Calmez-vous Ça ne sera pas un film d'horreur Oui mais Moi ce que je veux C'est voir Qu'il y a quand même une base Qui fait que On prend un petit peu de risque On va faire des trucs Qui sortent un peu plus Des nan qu'on fait d'habitude Pour faciliter le fait Qu'on va voir Blade après Moi je suis toujours dans l'optique Où les mecs Ils m'ont sorti On va faire Blade Moi je ne me demandais pas du tout Je n'ai rien demandé Je ne l'ai pas demandé Mais maintenant que tu m'as mis ça Dans le coin de la tête Je vais analyser toutes tes filles En me disant Tu ne fais pas un Blade En mode Tordra 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 Non Non mais Fais attention De ce que tu fais avec Blade C'est ça que je te demande Oui non mais Je suis bien d'accord avec toi Personne ne l'a demandé Personne ne l'a demandé Tout le monde a dit Oh mais dans une série Pourquoi pas Histoire que vous prenez plus de couilles Mais là On filme Là je les attends autant C'est pour ça que J'attends qu'il y ait des prises T'attends ton petit Redidars Je sais très bien Que dans un coin de ta tête Tu l'attends Ah oui Non mais encore une fois Si tu me dis que tu fais Blade C'est pas pour pas qu'il soit pas Redidars On arrivera Moi enfin J'espère me tromper On va voir Deadpool Parce que si tu me dis Fais Deadpool et pas Redidars Va te faire enculer encore une fois Bref On verra Moi on verra J'espère qu'ils vont me faire Que je vais me tromper Parce que franchement aussi Moi parce que je veux me tromper Oui parce que J'espère que tu trompes Parce que s'ils font ce que tu dis C'est qu'ils sont cons Excuse moi Parce que là Là par contre Là je partirai en guerre Depuis le temps que je dis Bon voilà Ils sont bons en marketing Là c'est complètement un fail Arrête tes conneries Bref on va pas repartir Là dessus On en a déjà parlé Bref Nous suivantes Donc Thor Love and Sender Ouais Donc apparemment Christian Bale Pourrait faire partie du casting Wow Christian Bale Dans Thor Love and Sender Je m'y attendais pas J'ai lu le truc trois fois J'ai regardé J'ai regardé quatre sources différentes Je me suis What ? Christian Bale Et Thor Love and Sender Je m'y attendais pas A cette news Je tombe des nus Bah Christian Bale Dans le MCU Pourquoi pas Alors du coup Par contre Là c'est que des négociations C'est que des pourparlers Il n'y a rien de confirmé Et c'est ce que je dis Christian Bale dans le MCU Pourquoi pas Bien sûr que oui Tous les jours Dans Thor Love and Sender Flemmes Personnellement Flemmes C'est pour en faire quoi Dans quel genre de film C'est pour lui faire des sourcils bleus Et dire ah c'est un alien Ah voilà Et puis il fait des pêtes Et puis il pète Non non par contre Il pète et c'est son super pouvoir Voilà Tu vois ce que je veux dire C'est quel genre de truc South Park ton truc Bah excuse moi Il pète et c'est son super pouvoir Non mais respecte-nous un peu Bah excuse moi Mais bon moi Pour moi Pour moi ton Ragnarok C'est l'image que j'en ai Non mais ton Ragnarok Ton Ragnarok Oui il y avait des trucs Ah bah excuse moi C'est le même réalisateur Oui oui mais je me rappelle quand même Qu'il y avait Hulk Qui pétait dans son noir Ouais bon Alors comme quoi Je suis pas très loin de la vérité Je suis désolé Puis voilà Puis je pense Je pense au L'autre Grand Master Et tout ça Mais je retiens toujours son flow Là il met énormément Tu vois C'est pour ça C'est pour ça On n'est pas loin de ce que je dis Oui bref Mais bon Outre l'épée L'épée super pouvoir Christian Bale Dans un film Thor Bah déjà si tu me prends Christian Bale T'en fais pas en perso CGI Je veux pas que ce soit juste une voix Quand tu me prends Christian Bale Je le veux en tant qu'acteur Avec un rôle Je le veux pas dans Thor Le Ben Tunzer Flemme Je l'aurais tellement vu Dans plein d'autres Franchises du MCU Ça aurait été tellement mieux Putain mais Il aurait pas été badass En Norman Osborn Avec la gueule qui se paye Putain merde C'est vrai que ça aurait été pas mal C'est vrai que Christian Bale En Norman Osborn Pourquoi pas Après avoir vu Amarine Cam's Psycho Tu fais là Il peut faire le malade Tu vois Le malade Tu vois Mais c'est vrai Tu vois Il me dégoûte tout seul Ça me fait chier Parce que je le vois tellement Dans plein d'autres franchises Que Thor quoi Il sera dans Thor Ça fait chier Enfin bon Après il n'y a rien de confirmé Donc on verra Bah j'espère que ça va Qu'ils vont dire que finalement C'est pas confirmé Mais qu'ils sont encore en contact Avec lui Pour le faire jouer d'autres trucs Parce que Je préfère le voir dans d'autres choses Dans Tu vois Genre même en tant que Doom Dans Fantastic Four Par exemple Je sais pas Ou je sais pas Dans un truc Je sais pas Un perso dans les X-Men Un jeune Enfin non Je le vois pas Sur plusieurs films Non plus Oui parce que sinon J'aurais dit Un magnéto jeune Enfin un magnéto jeune Un magnéto d'âge raisonnable Tu vois Flemme quoi Thor Bah on verra On verra En tout cas c'est sûr que moi Je le verrai plus sur 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 Bah sur un autre Sur une autre franchise Mais bon On verra Ouais On verra C'est sûr que j'en ai pas Grand chose à tirer de ce film Ouais mais j'aime bien Christian Bain Il est ça On verra Enfin bref Nous suivantes Donc nous suivantes On va du côté de Disney Plus Donc Hawkeye La série Hawkeye Est repoussée Et apparemment Elle n'est pas repoussée Selon les dernières news De ces dernières minutes Quand on a essayé De lancer Ah Donc ça sera annulé Non pas annulé Mais pas repoussé Non mais le fait Ah oui Le fait que ce soit repoussé Donc En fait c'est pas verré Voilà Il y a différentes infos On sait pas trop Mais voilà Bon Bon Enfin bref Ça prend du temps Après Après voilà Après de ce que j'ai vu En gros C'est aucun Il n'y a aucun problème De production Ou quoi que ce soit Je crois que j'ai vu Que c'est qu'il voulait repousser Par rapport en fait Au planning de l'actrice Non c'est même pas ça J'ai vu T'as vu ça ? Moi je crois que j'ai vu Encore autre chose Moi je crois que j'ai vu Encore autre chose C'est qu'en fait Ils ont l'intention De Comment dire Hawkeye Va répondre Aux conséquences D'autres films Et du coup Ils veulent placer ça En fait derrière Je sais pas c'est quoi Le délire Mais après si tu dis Qu'il y a aussi Des news contradictoires Qui disent que non C'est pas vrai Ouais A voir Il y a eu plusieurs news Depuis hier Donc voilà On vous rapporte Ce qu'on a C'était aussi Bah du coup On verra On va suivre ça On va suivre la nouvelle On verra Nous suivantes Donc New Mutants On a eu un trailer Ouais Enfin un premier Non Deuxième trailer Après celui qui est sorti En 2016 Je crois 16 ? Non 2017 Bah non mais 2016 pour 2017 Non Il était censé sortir En 2017 je crois Ah peut Je crois Peut-être Je crois que le premier trailer Est sorti en 2016 Ah peut-être que t'as raison Ouais ouais C'est aussi loin que ça En 2016 Par maximum 2016 Non mais peut-être Oui non Pas Voilà Mais ouais J'ai l'impression Que c'est plus proche que ça 2016 Ça fait autant de temps que ça Mais je crois Ah ouais Le temps passe vite Ouais Le temps passe vite Et ça va bien stagner Tout ça Donc ouais Bah finalement Le film va ressortir Bah va enfin sortir Cette année quoi C'est ça exactement Donc ouais Disney Ouais bon c'est bon On revient à ce qu'on était Enfin à ce que la phoque Était censée faire au début Et voilà C'est bon Il y a eu des rumeurs D'ailleurs pendant la semaine Qui disaient que le film Allait être intégré au MCU Ouais ouais non C'était la grosse rumeur Puis ça a été complètement démenti De toute façon je savais que ça De toute façon tu le vois dans le trailer Il n'y a pas marqué Marvel Studios Je savais que ça allait être démenti Ils n'allaient pas raccrocher Un truc à moitié fini Alors il y en a qui se ressentent plein Oh j'aurais voulu Que ça fasse partie du MCU Parce que ça a une identité Un peu différente Machin et tout Non mais ça je veux bien le voir Ça je veux bien le recevoir Justement Justement Eux ils sont dans le délire horreur Là c'est intéressant à voir Après j'ai dit Oui mais justement J'ai dit c'est pas C'est pas un film MCU Un film MCU Est un film planifié Et approuvé Par Kevin Feige Oui Un truc réfléchi sur plus Point barre De nombreuses années Faut pas chercher plus loin Un film produit par un autre studio Ne peut pas intégrer le MCU C'est pas possible Dixie de Sony Dixie de Sony Ouais non mais bref Le trailer ça va Finalement je m'attendais à pire Tu vois mais Ça donne presque envie de le voir Ça me rend curieux quand même Parce que justement Justement ça n'a pas la gueule Des films qu'on connait d'habitude Justement Eux ils jouent avec l'horreur Justement Et il y a un côté Bad feeling Et pourtant le film Et puis du certain On arrive D'ailleurs le réalisateur A dit que c'était toujours prévu Comme En tant que tel Et tout ça Non mais tu Reste quand tu veux Tu veux Mais A voir A voir Franchement j'ai vu des trucs Intéressants Dans la bande annonce Magic et son pouvoir Je l'ai trouvé assez cool L'utilisation Avec son bras Et tout ça Même l'utilisation Des pouvoirs par les autres Ça a l'air intéressant Donc voilà pour New Mutants Ensuite Nos suivantes Donc on va du côté de Sony Justement Donc Sony On a eu une première photo De Morbius Qui a filtré Parce que finalement Ça a liqué Voilà Parce que Enfin Première photo du trailer Qui arrive Incessamment souple Exactement Donc on a eu Une première image Donc de la tête de Morbius De Jarell Leto En Morbius Exactement N'oublions pas que c'est Jarell Leto Exactement Le bon vieux Jarell Leto Bah Qu'est-ce qu'il y a à dire Qu'est-ce qu'on en a pensé Ça ressemble à Morbius Voilà Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça ressemble à Morbius D'ailleurs sur Twitter J'ai bien aimé le petit truc American Ah oui American Dad Il sent pas de film C'est ça C'est le feeling que lui Le trailer il va arriver Mais De toute façon Je suis en train de dormir Quand il sortira le trailer Ah le trailer est sorti Vraiment Vraiment Une des franchises Comic Book Movie Qui Qui m'intéresse le moins Mais Ça va quand même D'appeler ça une franchise Ouais mais ça va être une franchise Si ça marche Attention Au marché chinois C'est grâce à eux Que Venom A 850 millions Ah c'est jouable Ouais 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 En tout cas Ouais La photo Bah c'est ce que je dis La photo Bah il ressemble à Morbius Morbius est dégueulasse Il a une tête dégueulasse C'est ça C'est Morbius Voilà c'est ça Donc au moins Ils ont réussi ça Voilà Maintenant Est-ce que Est-ce que le film M'intéresse toujours pas Bah non Maintenant On verra ce que va donner le trailer Ouais c'est ça Parce qu'on va le regarder On fera une reaction On dira ce qu'on en pense On donnera notre avis Et puis Voilà Mais maintenant C'est sûr que pour l'instant Faut pas nous compter Parmi les Les gens qui sont hypés A aucun moment Faudra me compter Quelqu'un hypé par Morbius Rien que sur le nom C'est Morbius Le fait qu'il ait son film solo Avant d'autres persos C'est déjà scandaleux C'est déjà sidérant Mais voilà Ouais Enfin bon On verra On verra Dites nous ce que vous avez pensé De la photo Dites nous ce que vous en avez pensé Sa tête Ses yeux Est-ce que ça ressemble A ce que vous connaissez du personnage De toute façon à l'heure où on parle A l'heure où ils verront la vidéo Ça se trouve le trailer Il sera déjà sorti Peut-être Donc si vous l'avez déjà vu Autant balancer votre avis du trailer Dans les commentaires Voilà C'est clair Donc ensuite Nous suivantes Donc là on va du côté de Warner Alors du côté de Warner On a eu quelques news Première news Trailer de Birds of Prey Ouais Donc on a eu le deuxième trailer Final trailer Final trailer Final trailer De Birds of Prey Ouais Qu'est-ce qu'on en a pensé Claquer au sol Rien à foutre C'est sûr que j'ai eu le trailer De New Mutants Quelques jours avant Ouais Et mon dieu Ça m'a beaucoup plus intéressé Que ça Bah je l'ai encore Enfin Voilà Je l'ai survolé Je l'ai vu qu'une fois J'ai pas regardé De Live Nation à ce trailer Non plus Parce que j'avais autre chose à foutre Mais Je me souviens encore du trailer Par exemple Mais Birds of Prey Que dalle A part Black Mask Je vais dire Parce que Là au moins Il y a Black Mask Qui met son masque Que je trouve Voilà c'est ça Je me souviens de Black Mask Black Mask Qui met son masque Et justement Je me souviens Bon bah Darling Queen Qui fait la fofolle Voilà Parce que C'est un trailer Après avec Harley Quinn C'est un film Harley Quinn Oui c'est un film Harley Quinn Voilà c'est un film Harley Quinn Parce qu'encore une fois Les autres on les voit On les entrevoit Ouais c'est ça J'ai tendance à oublier Qui est avec elle en plus Si on n'était pas aussi Renseigné sur le film J'aurais tendance à oublier Je crois que Ah oui Il y a Black Canary Qui a crié son Pas pour la première fois Je sais plus si on a entendu Le son de son cri Je crois pas Non on l'a pas entendu On l'a pas entendu On l'a vu en tête crier Ouais on la voit crier Mais on voit l'impact De son cri Oui c'est une émancipation D'Harley Quinn Comme c'est dans le titre Voilà HF explosé Esquimicall Au début du trailer C'est que j'ai vu ça Et ça je me rappel Pourquoi ? Alors un middle fuck Au Joker C'est nul J'imagine C'est nul Qu'est-ce qu'on a à foutre Des Esquimicall Bah oui et non Parce que par rapport A l'histoire de Suicide Squad Ça a une signification Pour eux Mais c'est parce que Leur histoire est merdique Ah bah oui Ah bah justement En plus Par contre Ça n'a aucun lien Oui Bah alors Ça n'a aucun lien C'est parce qu'ils veulent Se détacher du film Ouais mais ouais C'est parce qu'ils veulent Se détacher du film Mais à côté de ça Les origines d'Harley Quinn Sont quand même liées On les a vues Dans Suicide Squad Ouais donc voilà Faut assumer quand même Parce que sinon Ils veulent pas Parce que sinon Harley Quinn Elle n'a rien à voir Avec Esquimicall De base dans les comics Elle n'a rien à voir Ouais on s'en fout des comics Elle n'a rien à foutre Ça va faire bizarre Que c'est moi qui dise ça Mais là pour le coup On s'en a rien à foutre Oui voilà Adaptation Voilà C'est là Il faut se fier Aux origines d'Harley Quinn Dans Suicide Squad Et dans Suicide Squad Pour le coup Esquimicall Dans ses origines ailleurs Ça a une signification Il y a une symbolique Donc le fait qu'elle fasse Exploser Esquimicall Ça veut dire Fuck Qu'est-ce que j'ai vécu Avec Mr. Jim C'est ça Je renie tout Voilà C'est fort comme message Encore une fois Ça m'énerve C'est tellement fort Comme message C'est ce truc de merde C'est bateau C'est genre Il m'a fait ça Je vais lui péter son truc C'est cliché à soi C'est cliché à soi Alors que La vraie relation De Joker Et Harley Quinn Si demain Il y a un truc entre eux Elle se tire Mais elle fait pas des tueurs Elle pète pas Un truc comme ça C'est une réglise Enfin bref Vas-y Fais pas rentrer Dans les débats là-dessus C'est claqué C'est claqué C'est claqué Les autres personnages Vont bref Une tresse Oui bon On la voit On la voit Son arbalète Voilà Et puis elle tabasse Quelques mecs Black Canary De Black Canary Que le cri Et Ah oui Il y a Ron et Montoya Qui se barrent de la police Aussi Parce que Et Ah oui Il y a Cassandra Cain Je pourrais même pas Te dire leur tête Ah bah si Je me rappelle Cassandra Cain C'est la petite asiate Ah oui Assez Qu'est-ce qu'ils font avec Je sais pas Ce qu'ils font avec Cassandra Cain Dans les comics C'est une des bad girls Elle est muette Elle a été formée Entraînée Pour être assassine Dès le plus jeune âge Tu vois Ça va être la fille Qu'on va prendre Sous notre aile Ça va être La petite soeur La petite soeur de la bande Et là Elle est là En train de la regarder Faire des folies En mode Oh Elles font des folies Elles sont cool Les potes Ça va être La petite soeur de la bande C'est nul Ils en font même peu Une X-23 Ça va être La petite soeur de la bande Ça aurait été plus intéressant Si c'était La plus badass de toutes Qui vont protéger Qu'elles vont protéger Et qu'en même temps Elles vont former Il va y avoir Une relation comme ça Ça va être un peu Comme Raven dans Titans Un petit côté comme ça Ah bon Tellement une bonne idée Deux personnages Ils n'ont pas besoin De ce genre de truc Mais bon On va faire ça Parce que c'est cliquer Ces bâtons Après on va demander De la prise de risque Chez d'autres Là Deux personnages Qui n'ont pas besoin D'assistance comme ça T'en fais des petites filles Qui sont là Entourés d'adultes C'est bon Deux personnages Qui n'ont rien à voir Avec ça dans les convictions Mais bon Vas-y Écoute Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça C'est une race Je suis non Ouais Ewan McGregor En Black Mask Il a mis le masque Et puis voilà Bref Voilà Vous savez ce qu'on pense De Birds of Prey Pareil Dites nous ce que vous avez pensé Du trailer Est-ce que vous l'avez apprécié Je sais qu'il y en a pas mal Qui ne l'ont pas apprécié Du tout Mais bon En plus il sort le mois prochain Dites nous ce que vous en pensez C'est le mois prochain Qui sort Ouais je crois Je crois que j'ai cru le voir Février Bah c'est possible Parce que c'est Final Trainer Oui Oui c'est possible C'est dire l'intérêt Bon ok Voilà Bon de toute façon J'irai pas le voir Fou Voilà Clairement pas Ensuite Nous suivantes Donc on passe du côté De D-Batman C'est déjà plus intéressant Donc On a un acteur pour le pingouin On va confirmer Oui voilà J'allais dire Ça va être une confirmation Parce qu'on avait déjà eu la rumeur Donc Colin Farrell Donc qui est le pingouin Ça va faire bizarre Bah oui je reviens toujours C'est clair Ça va faire bizarre Parce que bon Le pingouin On a l'habitude du petit pingouin Ouais bah le petit Le petit gros Voilà le petit gros Avec son micro-fus Ouais c'est ça Voilà Qui court comme un pingouin Voilà L'indique Batman Voilà Il veut ses bijoux en oiseaux Avec son monocle Tout ça On connait Sauf que là Bon ça risque d'être un pingouin Bien différent Bah grand Grand que certaines vont trouver sexy Après je sais pas Ils vont pas Je sais pas comment Je sais pas ce qu'ils vont faire De lui Comment ils vont Comment ils vont faire Pour qu'on le regarde Et qu'on se dise C'est le pingouin Bah ils vont lui mettre Le monocle Le chapeau Sûrement Et puis ils vont lui mettre Un connu Ouais mais qu'il soit pas Après Après Ce que j'ai peur C'est qu'il le fasse Marcher en pingouin Ouais mais c'est ça Et puis qu'on se retrouve Avec une version De ses Gotham Ouais la Gotham quoi Ouais Parce que j'en ai vu dire Bah oui il s'inspire du Batman Du jeu Telltale Parce que c'était un mec Bah Enfin il était pas grand Mais c'était un Un mec Enfin Genre même gabarit Que celui de Gotham Sauf qu'il boitait pas quoi Puisqu'il avait un style Tu vois Et puis style british Et puis À un moment je crois Il lui nique la jambe Un truc comme ça Et puis il se retrouve A boiter à la fin Donc on l'appelle pingouin Mais on l'appelait pingouin Parce qu'il avait porté un masque À un moment Qui ressemblait à un pingouin Sinon ça s'arrête là quoi Après il était badass Mais là Dans le truc Encore une fois Ça me fait chier Quand on nique L'iconisation de certains persos Je sais pas Le pingouin il est iconique C'est pour ça qu'il est stylé Tu vois Entre tous les mecs Qui sont grands barraques T'as le pingouin Qui est là Il est petit Il est fat De temps en temps Il boite Tu vois Il se dandine comme ça Mais c'est un putain de boss C'est un gangsta Avec son cigare Tu vois Il est là Il a ses échos Il a son monocle Tu viens chez C'est un des cas De Gotham Mais c'est ça qui le rend stylé Tu vois Il n'y a pas besoin D'en faire un grand mec Je sais pas Moi ça me fait chier Il blague pas avec le pingouin Sinon il te plantera Avec son parapluie Ouais dans tous les cas Où il te tirera dessus Dans tous les cas Même si tu vois T'as l'impression Qu'il a l'air ridicule De toute façon A chaque fois qu'il est dessiné Il a une tête flippante Il est stylé Quand il est dessiné A chaque fois Quand tu vois le pingouin Tu te dis Les gens de Gotham Ça va qu'il ne faut pas rigoler Avec ce mec Ouais Tu te blagues pas Avec le pingouin Même s'il fait 1m50 Et qu'il pèse 100 kilos Tu vois C'est clair Moi j'adore ça Dans les méchants de Batman Ils sont atypiques Et lui il ressort du lot A chaque fois Parce qu'il est pas comme les autres Et oui Tu t'en fais un mec lambda C'est chiant Moi c'est juste ça Qui me fait chier Pour l'instant Dans leur casting De Batman C'est vraiment que Je sais pas Il va pas retrouver L'essence du pingouin Tu aurais préféré Qu'il caste Un très petit homme Après très petit Je lui demande pas De faire 1m30 Je dis même pas Un homme de petite taille Vraiment Je dis vraiment Un homme Un homme petit Un homme petit Tu prends un mec De 1m60 Ou même Même s'il est pas petit Tu prends un mec Au moins fat Au moins Au moins Au moins Enrobé Histoire que Histoire que Le terme pingouin Reste C'est là pourquoi Ils vont l'appeler pingouin Juste parce qu'il boite Ça va me faire chier Le mec Il s'appelle pingouin Dans les communistes Parce qu'il ressemble A un pingouin Il est petit Et puis Voilà Pourtant Il en fait un truc badass Mais Ça me fait chier Ça quand même Non je suis d'accord avec toi Je suis assez d'accord avec toi C'est clair que le casting Il est assez Il est assez étrange À ce niveau là C'est le seul qui me plaît pas Autant les autres Vous voulez bien Mais celui là Alors du coup Il va falloir Qu'il Comment dire Qu'il crée l'illusion Qu'il trouve d'autres D'autres raisons De pourquoi on l'appelle pingouin J'imagine bien le délire Je sais pas Pourquoi faire compliqué Alors que tu peux faire simple C'est juste ça Je sais pas Ça sert vraiment pas Avoir le même flow C'est ça qui me fait chier Parce que bon Franchement Celui de Batman 2 Batman le défi Bon ils en ont fait un mutant Mais au moins Il ressemblait à un pingouin Ça c'est sûr Ils avaient trouvé Le bon acteur pour Ils étaient partis Bon c'était Tim Burton Qui était parti Dans son délire gothique As fuck Mais sinon Physiquement Il était parfait Ils ont fait un bon truc Avec lui Après voilà Le fait que ce soit un mutant C'était un peu gênant Oui c'était toujours plus L'autre type Les poissons Ils traînaient avec des pingouins Ils habitent dans les égouts Voilà Tim Burton avait été trop loin C'était too much Il avait été trop loin Il avait pas besoin d'aller Voilà Mais Mais en soi Oui au moins C'était le pingouin C'est clair Il y avait pas d'erreur Sur la personne Tu dis bon Danny Devito est le pingouin Tu dis oui C'est faisable C'est joué Je le vois Là tu me dis Tu me redis Colin Farrell Et le pingouin T'es sûr ? Tu me dis Colin Farrell Dans un film Batman Moi je pense à la double face Par exemple Le pingouin Moi non Franchement Ça me fait chier Non mais c'est pour ça Il va sûrement trouver D'autres raisons De pourquoi On l'appelle le pingouin C'est sûr C'est sûr Après il y a des gens Qui vont sûrement Puis ici là Il y aura sûrement des gens Qui seront séduits Qui diront Je trouve que c'est du coup Une nouvelle version Du pingouin Qui m'a convaincu Il y en a d'autres Qui diront Non moi je préfère La version classique Et puis voilà Mais non mais Encore une fois Je suis obligé De faire partie De ces gens là C'est parce que Le pingouin En live action Au cinéma Tu ne l'as vu qu'une fois Évidemment Évidemment tu ne vas avoir Que deux choix Donc Je veux que les gens Sassent ce que c'est Qu'ils sachent Ce que c'est le pingouin Je ne sais pas Le vrai pingouin Je suis d'accord Encore Gordon Tu peux prendre des libertés Et faire autre chose Maintenant Parce qu'on l'a déjà vu Assez de fois Pas tant Tanks de Sackpob Pas tant Tanks de Sackpob Tu peux au moins Renouveler le truc Catwoman aussi Pareil Mais le pingouin Tu ne l'as vu qu'une fois Je ne vais pas faire Un nouveau truc Enfin un nouveau truc Je ne vais pas faire Un truc Bref Non c'est clair Je suis d'accord Je suis d'accord Surtout que c'était le moment De faire un pingouin Justement c'est clair Classe Tu sais qu'il n'y a pas besoin D'être un mutant Pour être le pingouin Le pingouin Il est stylé C'est juste un mec Avec un costard Chapeau Son costard Son chapeau Son monocle Son parapluie gun Son cigare Enfin un parapluie gun Ou lame Tu vois Ça peut être un ça En plus Tu as juste à le faire Ce tap un petit peu Là il est badass Genre même s'il est un petit peu fat Il a des moves Allez En one one Il n'est pas si prodable que ça Ça c'est stylé Je me rappelle Ils en avaient fait Il y a toujours plus Dans la série Batman Des années 2000 Où le mec Il faisait des chorégraphies de ouf Il s'envolait avec son parapluie Mais C'est vrai Si c'est ce tap Il y avait une tape Bon on prend attention Parce qu'il s'en faisait des tonnes Aussi Le moment était badass Il y avait une tape Avec le Joker Qui était ensemble Ouais mais Non mais Il y avait un psychopathe jusqu'au bout Mais Il y avait un moment C'était une tape Batman Penguin Et Joker Niveau chorégraphie Déjà Normalement les trois Ils ne sont pas censés se taper En même temps Batman Il one shot les deux Bam bam Vous voulez quoi Mais là les trois Ils se tapaient Je me disais Mais merde La chorégraphie Elle est cool Moi je trouve que c'est stylé Le Penguin S'il s'est tap Genre t'en fais un mec de la street De base Qui gravait les échelons Et qui en fait un truc doux Comme dans le jeu Telltale par exemple Ouais Enfin bon là en tout cas On aura un Penguin différent Voilà On aura un Penguin différent Au moins il sera classe C'est sûr Mais voilà quoi Ouais Tu prends Colin Farrell Et ensuite Dernière news On a eu une news sur The Flash Donc The Flash Il nous a été annoncé Que la version de ce film Serait une version Comment dire Une version alternative De Flashpoint En gros ça va être Une adaptation de Flashpoint Mais qui va être différente De ce qu'on connait Dans les comics Alors Va savoir ce que ça veut dire Comment il faut interpréter ça Pour moi déjà De toute façon Pour moi ce film Se fera pas Là bon on en parle pour rien On en parle pour rien Je crois pas Vas-y vas-y On va au moins garder à l'esprit Que ça peut se faire Faut bien parler du truc Parce que sinon oui Je te dis Bah il va pas se faire Voilà Fin des news On va en parler un petit peu Allez Coopère un petit peu Là Oh mais merde Mais Ouais mais Je vois pas quoi dire de plus Bah vas-y Le truc qui serait cool S'ils font un Flashpoint différent C'est genre Bah ça commence En mode Enfin Quoi qu'il arrive La conséquence de ce Flashpoint C'est que Barry Allen Devienne Wally West Donc changement d'acteur En plein cours du film Hélas ça Non Pas ce crème Franchement ça pas ce crème Non mais Quand ils disent ça Quand ils disent ça Pour moi c'est genre Bah ça va pas être la même chose Que le Flashpoint qu'on connait Y'aura pas l'affrontement Amazon Atlante quoi Moi ce qui serait sympa C'est que le Flashpoint se fasse Et qu'en fin de compte Il aurait Qu'en fin de compte Ça supprime tous les films d'ici Bise à part Batman Et puis Wonder Woman Et puis Wonder Woman 84 Voilà Bravo Voilà Qu'on se retrouve qu'avec que ça Mais tout Dans les prochaines sorties Ce serait sympa Bah de toute façon Wonder Woman est censé sortir avant Flashpoint Enfin Flash Son film il a aucune incident Sur son film C'est vrai en plus Puis Batman il sortira avant lui aussi Alors en tout cas pour la suite Ouais non mais voilà C'est genre Bah Flashpoint c'est la fin C'est la fin du DC Voilà ça se termine avec lui Voilà Qu'il entraîne Harley Quinn Dans sa chute Ouais mais bon Fuck Ils ont toujours pas Tu vois Aquaman il va sortir après Bref Dans tous les cas Son Flashpoint là Il va avoir aucune incident Sur les autres films en fait C'est ça le truc pour moi Genre il y aura pas de Il y aura pas de crossover De genre Les Atlantes se battent avec les Amazon Parce que Je le vois pas du tout Puis de toute façon Tu peux pas faire ça A partir du moment où Il y a vraiment de DCI Mais tu peux rien faire en vrai Donc je vois pas pourquoi Ils font Flashpoint Ils font chier Parce qu'ils savent pas Quoi faire d'autre avec Flash Ils sont chiants C'est vrai que Flash Il a pas combien 60 années d'existence C'est vrai qu'on peut pas Faire autre chose avec lui Non Faut juste remonter à Il y a 10-15 ans Plus 60 années T'es sorti Plus 70 70 quoi Ouais voilà Mais bah si les autres Ils ont 80 Non mais voilà Genre tu peux pas faire autre chose Que Flashpoint Genre le truc Il est sorti il y a 15 ans Enfin non 15 ans peut-être que j'abuse Mais Non 10 ans à peu près Oui En 10 ans Flashpoint ça date d'il y a 10 ans Tu peux pas faire un autre truc Iconique de Flash Non je sais pas Ils ont que cette idée là en tête Mais pourtant Ils ont Pourtant ils ont Puis pour dire la vérité aussi C'est aussi qu'il y a une fanbase Aussi qui en demande De Flashpoint Faut dire ce qu'il y a Il y a plein de gens Qui veulent voir Flashpoint Mais après à la limite Flashpoint Ces gens sont-ils conscients Que Flashpoint Dans ce DCU Qui est mort là A moitié Pour que moi tu Il existe pas Oui bah justement Il existe plus Justement ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Flashpoint Flashpoint c'est intéressant Quand il y a tout le monde Pour voir les versions Différentes de tout le monde Un Batman Enfin un Batman qui tue Ça a déjà été fait Mais Wonder Woman Et Aquaman Qui se tapent Avec leur armée respective Superman qui est là Qui est retenu Par l'armée Une prison de soleil rouge Voilà Et qui Qui est squelettique Cyborg Qui n'est vraiment plus Qui est un chien du gouvernement En plus Qui est C'est ça l'intérêt de Flashpoint Je sais pas moi Bah oui Mais à partir du moment Où Flash est isolé Dans son film Ça n'a plus aucun intérêt Ça c'est le genre Ça c'est le genre D'event Qui est possible Que s'il y a un univers Partagé derrière Et en plus Qui est possible Si en plus Il y a quelques films Flash avant Tu Je vais faire Flashpoint Directement On sait rien du mec On a même pas vu sa meuf Vu qu'elle a été coupée au montage On connait son père Vite fait On a même pas vu Le truc de sa mère Donc pourquoi Il va faire Flashpoint Remonter le sang D'ailleurs Elle est toujours ok Pour jouer dedans L'actrice Je pense pas Non Je pense pas Je sais pas Depuis le temps Du coup Ça fait longtemps Elle a été castée quand Elle a été castée quand En 2017 2018 Non 2017 2018 Justice League est sortie Normalement Elle a été castée en 2017 Pour être compée au montage Donc qu'est-ce qu'elle en a à foutre Après s'il y a rien Tant mieux pour elle Mais je sais pas Si elle est intéressée Parce qu'elle doit être sous contrat Son contrat Il est pas épuisé Je sais plus Je sais pas Je sais pas Je sais pas comment ça marche Mais je vois Je vois clairement pas l'intérêt L'idée là Faire Flashpoint Sans personne dedans Qu'est-ce que tu as raconté Oh bah voilà C'est parce qu'ils tiennent absolument A faire ce film Même Flashpoint C'est une histoire C'est en plus Le Flashpoint d'ACW Il était claqué aussi Je te rappelle de ce truc Pétard mouillé Toutes les 10 secondes Il faisait des trucs Genre Flashpoint Avec Flash qui revient Dans le passé Toutes les 10 secondes Il le faisait Toutes les 10 secondes Donc en soit En plus C'était pas l'après Flashpoint En plus Où je sais pas Il y avait une connerie Il s'est dit Attends faut que je remonte le temps Et Jake Geary Il est parti les chercher Il l'a attrapé par le callback Dans la Speed Force On lui dit Qu'est-ce que tu fais Il n'a pas retenu Que la saison dernière T'es tout niqué Moi ça m'avait tué J'étais là En train de regarder l'épisode Qu'est-ce qu'il y a Il va vraiment en Suisse Ouais je me rappelle J'avais hurlé à ce moment là Ah non mais j'étais là Ça c'est un des moments Qui m'a fait hurler Et puis c'était pas longtemps Avant que je lâche la série Oui bah oui Moi pareil C'est assez mon lème C'est mon flemme Ouais parce que j'avais dit Là on se retrouve Avec un Barry Allen Qui est complètement stupide C'est pas capable De réfléchir pas à lui même Qui répète les conneries A chaque fois Par contre c'était marrant C'était marrant Voir Jay Garrick Aller chercher dans la Speed Force La première fois J'ai trouvé peur Mais qu'est-ce que tu fais là J'en rappelle C'était drôle C'était drôle C'est con hein Sur le papier c'est con Parce que l'autre Il ne devrait pas être aussi con Mais à voir C'était marrant J'ai regardé Ah merci Au moins toi t'es futé Putain Bon bref Voilà C'est claqué comme idée Enfin voilà En tout cas On a dit ce qu'on pensait Maintenant dites nous Ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous attendez De ce film Si vous l'attendez Si vous l'attendez Enfin voilà En tout cas C'était les news de la semaine Donc désolé Du coup c'est des news courtes C'est des news qui étaient censées être live Là on était censés partir Dans l'interaction Avec les abonnés On était censés interagir avec vous Voir ce que vous avez pensé Des trailers Et des news en général Mais bon malheureusement Voilà Ça n'a pas pu se faire Faire avec Vous avez quand même le droit A une petite vidéo D'une quarantaine de minutes Histoire que vous puissiez Déjeuner Dîner Petit déjeuner tranquillement Ou faire Ce que vous avez à faire Je ne sais pas Voilà Exactement Voilà Donc voilà On Voilà C'était les news Déçu de ne pas avoir fait de live Ouais Déçu J'étais chaud J'étais chaud pour interagir Mais bon c'est pas grave On fera ça la semaine prochaine Ou alors on fera un espace question On verra On verra comment les choses vont se dessiner Sans un signe Il n'y a pas de problème technique Exactement Voilà Tchuss Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société